Se dépasser, se surprendre et obtenir un corps de rêve rapidement, c'est la promesse de Sylvain, propriétaire de 3 Box de Crossfit en Suisse romande. Je m'appelle Sylvain, persona trainer de Genève et passionné de Crossfit. Comme tu vois ici, on est à qui se termine les culottes de cheval. On fait fond des gros bites de tous ces gros qui n'arrivent plus à se voir la bite pour pisser. Dans la même occasion, on regarde les petits cuits. Il faut se joindre l'utile à l'agréable. Venu des Etats-Unis, cette méthode est la méthode d'entraînement des pompiers, des soldats, des gendarmes et des prostituées de luxe. Ouais, le Crossfit, c'est un mélange de plusieurs disciplines en fait. Ici, on n'est pas là pour se regarder les biscottos dans le miroir. On est là pour en chier. C'est pas comme ces pédéos fitness qui se prennent en poteau les abdos pour leur conscience. Eh, Sylvain là, je m'excuse. Ouais. Tu pourrais monter pour faire les motelopes, là, aux anneaux ? Ouais, j'aimerais bien là, mais j'ai pas envie. Pas de miroir pour flatter les gos, c'est souvent dans des hangars old school que se pratique ce sport, où le coach professionnel motive ses troupes. Salut les machines, aujourd'hui ça va être dégueulasse. Il y a des pleurs et des grassements dedans. Vous êtes prêts ce soir ? Oui ! Salut les machines, vous êtes prêts ? Oui ! Archaeologues et prostituées, tous y sont mis dans des groupes de doule de personnes où chacun se motive. Allez, 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 allez ! Bien sûr, les coachs sont formés et professionnels, ainsi que diplômés et prêts à répondre à chaque souci de santé rencontrés par des participants. Ouais, ouais, ouais ! J'ai une hernie guiscale, je peux faire les squats à 100 kilos ? Putain, t'as-tu des tarloues ? Dernier guiscale, tu vas où ? Dans les épaules ou dans les genoux ? Dans le dos ? Dans le dos, dans le dos, j'avais entendu parler d'hernie guiscale dans le dos ! On est passé les tarloues ici, no pain, no gain, on y va ! Le crossfit, je cite, une activité pas pour les pédés, qui devrait être pratiquée que par des mecs qui ont des couilles et qui sont prêts à mouiller le tee-shirt. Sous-titrage Société Radio-Canada